Donc les enfants, je vais vous montrer sur le site de la classe de Florent une activité de codage et de déplacement. Vous allez comprendre. Donc vous tapez la classe de Florent. Vous cliquez sur classe de Florent, ensuite vous tombez sur cette page, vous descendez et vous avez le jeu, le jeu de la Bibote. Alors la Bibote c'est un jeu que nous avons en classe, mais là on ne peut pas le faire, donc on va le faire grâce à l'ordinateur. Donc vous cliquez dessus et vous tombez ici. Et là on vous dit, entraînement libre. Donc pour l'instant, ce que je vais vous demander, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un ordinateur ou une tablette, parce que je pense que ça va être trop petit sur le portable, il faut au moins le faire sur un ordinateur ou une tablette. Et bien vous pouvez vous entraîner, ça va vous permettre de vous entraîner sur les déplacements qu'on a travaillé cette semaine, aujourd'hui, hier, par rapport au quadrillage. Alors, vous cliquez sur entraînement libre. Et là en fait, vous vous retrouvez sur cette page. Vous avez une petite abeille qui peut se déplacer. Comment vous allez la faire se déplacer ? Ici, vous avez la possibilité de lui faire faire 1, 2, 4, 6, 8, 10 actions. Et pour la faire avancer et reculer, vous avez ici des touches. Je vous montre rapidement, en appuyant sur head, voilà. On dit que ça c'est votre abeille et qu'en fait il y a ça dessus, qui est collé sur son dos. Cette touche devant, il y a écrit avance. Donc si vous appuyez dessus, ça va lui permettre d'avancer. Là, c'est pour pivoter à gauche, ça veut dire tourner à gauche, tourner à droite, pivoter à droite. Là, c'est reculer. Ce bouton-là, c'est pour lui dire commence ton déplacement. Donc c'est important parce que si vous lui dites d'aller à gauche ou à droite, mais que vous ne lui dites pas de commencer, il ne bougera pas. Ensuite, ça c'est pour effacer tout et retourner au départ. Et là, c'est pour faire pause. Allez, on va essayer de s'entraîner ensemble et je vous montre. On va vous rappuyer sur head. Alors, imaginons que je veuille que ma petite abeille, elle aille jusqu'à cet arbre-là. Vous allez coder son déplacement. Alors, j'imagine que je vais la faire tourner, je vais la faire avancer déjà. Donc j'appuie sur D. Ensuite, je vais la faire avancer. Donc elle va être ici. Puis je vais la faire pivoter parce que je vais l'envoyer vers la droite. Je vais la faire tourner vers la droite, donc je suis obligée de lui demander de pivoter. Donc là, elle va se retrouver à pivoter. Je vais lui demander d'avancer de 3. Et puis, je vais lui demander d'avancer encore. Donc non, une fois que je suis là, je suis obligée de la faire pivoter de nouveau. Parce que comme elle est dans ce sens-là, elle sera comme ça. Je vais vous montrer, regardez. Si j'appuie sur Go, quand j'appuie, hop, voilà. Là, je lui demande de pivoter. Et là, elle va avancer de 1, 2, 3. Alors attention, elle n'avance pas sur les nœuds. Elle avance dans les cases. Il faut faire attention. Et vous avez vu, je suis obligée de lui demander de pivoter pour aller à un endroit. Maintenant, si je veux lui demander d'aller voir l'arbre en face, je ne peux pas lui dire d'avancer. Parce que si elle avance, elle va aller vers là. Je vais lui demander de tourner. Donc, on va la faire tourner. Comme ça. Ah oui, mais je vais oublier de leur demander. J'ai oublié de la remettre au départ. On va voir. Hop, voilà. Ça devra être bien. Elle pivote. Elle enchaîne les 3 cases. Elle avance les 3 cases. Voilà. Et elle pivote. Et maintenant, je peux la faire aller jusqu'à l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je n'ai pas assez de cases, donc je ne sais pas comment je vais faire. On va voir. Elle ne va pas pouvoir aller jusqu'à l'arbre. Du coup, j'ai mis trop de... Je n'ai pas assez de cases. On n'y va. Ah non, il faut que je la remette au départ. Sinon, elle va recommencer de là. Ah bah non, c'est peut-être bon. Attendez. Hop, on y va. C'est bon. Ah non, voilà. J'aurais dû la refaire faire de... Non. Bah du coup, quand vous ne pouvez pas vous arrêter. Sinon, vous lui mettez un pause. Il faut retourner au départ et remettre go. Là, on est là. Et chaque fois qu'elle avance, elle change de clair. Voilà. Donc là, voilà. Vous pouvez vous entraîner à la dépasser où vous voulez. Le seul petit piège, c'est qu'il faut penser à la faire pivoter. Et voilà. Et donc après, au fur et à mesure, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que je vais vous montrer... Voilà, il y a des défis. Donc après... Le bibote, le défi des 30 fleurs. Avec le défi des 30 fleurs, vous tombez sur cette page. Là, c'est le premier niveau. Et vous voyez, il y a écrit niveau 1 sur 10. C'est super important que vous fassiez ces exercices. Si vous pouvez les faire, si vous avez une tablette et un ordinateur. Bon, bah c'est super. Si vous n'avez pas, bah tant pis. Vous le ferez l'année prochaine en sévant. Alors, je vous explique pourquoi c'est important. Le fait de travailler ce genre d'exercice va vous faire avoir une belle pastèque bien remplie. Pourquoi ? Déjà, je vais vous expliquer. Le but de l'exercice, c'est que la petite abeille, elle arrive jusqu'à sa ruche. La ruche, c'est là où elle laisse le miel. C'est la maison du miel. Et pour faire du miel, il faut d'abord qu'elle butine des fleurs. C'est-à-dire qu'elle aille visiter des fleurs. La mission, si vous voulez la connaître, elle est ici. Vous tapez sur mission. Aide l'abeille à butiner les fleurs. Donc, ça veut dire à visiter les fleurs, à aller voir les fleurs et à faire du miel dans la roche. Une fois qu'elle a son pollen qu'elle a été prendre dans les fleurs, ça aide l'abeille à faire du miel. Et donc, si vous voulez sortir de ça, vous rappuyez sur mission. Donc, vous devez faire avancer votre abeille. Pourquoi c'est important cet exercice, donc, pour le cerveau ? C'est parce que vous devez anticiper les déplacements de votre petite abeille, de la bibote. Anticiper, ça veut dire penser à l'avance. Donc, du coup, votre cerveau, il est obligé d'imaginer les déplacements de l'abeille. Et donc, ça fait réfléchir votre cerveau différemment de d'habitude. Donc, cette abeille, elle va aller tout droit. Donc, ce niveau est assez facile. Il nous faudrait une flèche pour avancer. Une deuxième et une troisième. Mais regardez ce que ça va faire. Si je ne mets que trois flèches. Un, deux, trois. Et j'appuie sur go pour lui dire d'y aller. Go. J'ai perdu. Il me manque une flèche pour arriver à la ruche. Il me manque encore une flèche. Voilà, j'appuie dessus. Par contre, il ne faut pas que j'appuie sur go. Sinon, mon abeille, elle va repartir comme ça. Il faut que je retourne. Je lui demande ici, j'appuie retour au départ. Elle revient au départ. Et là, j'appuie sur go. Et là, j'appuie sur go. J'ai réussi. J'ai gagné. Je vous montre le niveau numéro 2 et après, je vous laisse vous amuser. Ici, mon abeille doit aller jusqu'à la même chose, jusqu'à la ruche. Donc, il faut que je lui demande d'avancer de 3. Donc ça, je lui demande d'avancer de 3, de 4, de pivoter et d'avancer. Donc là, c'est un niveau un peu plus dur. A chaque fois que vous allez avancer d'un niveau, ça va être un peu plus dur. Donc là, si regardez, je vais faire un essai. Je lui demande d'avancer de 4. On y va. 1, 2, 3 et 4. A chaque fois que vous appuyez sur une touche, en bas, ça code en déplacement. On y va. Go. Donc là, j'ai perdu parce que je n'ai pas dit à mon abeille d'aller sur la droite. Regardez si j'appuie juste. Alors là, je vais devoir. Je vais recommencer le départ. Je vais juste dire j'appuie sur la droite. Ici. Pour la faire aller à droite. Vous allez voir ce que ça fait. Je vais au début et je la relance. J'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu ? Parce qu'il fallait anticiper. On a oublié. Enfin, on a oublié. Je veux vous montrer. D'accord ? Comment les pièges. Je lui ai demandé de tourner. Elle a tourné. Elle est gentille. Elle a tourné. Je lui ai demandé de tourner. Mais j'ai oublié de faire quoi ? J'ai oublié de lui dire en plus. Avance, Bibote. Donc, j'aurais dû rajouter la flèche pour avancer. Donc, je reviens au départ. Retour départ. Et cette fois-ci, normalement, ça devrait être goût. Je remets goût. Et voilà, j'ai gagné. Je passe au niveau 3. Voilà, je vous laisse vous amuser. Vous avez compris. Je vous ai tout expliqué. Et bien, musez-vous bien. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada